Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer la fabrication d'un rotor à aimant permanent qu'on testera plus loin dans la vidéo. Alors dans la prochaine vidéo, je vous ai montré l'alternateur de voiture que j'ai transformé en moteur électrique pour motoriser mon karting et on a vu que ça fonctionnait très bien, qu'il y avait pas mal de puissance, mais il y a quand même un inconvénient majeur à utiliser ce genre de motorisation, c'est qu'un alternateur est muni d'un rotor bobiné. C'est à dire qu'à l'intérieur du rotor, pour générer le champ magnétique qui permet le moteur de fonctionner, il y a une bobine qu'il faut alimenter en électricité de manière constante. Donc quel que soit le régime du moteur, qu'il soit au ralenti, à faible vitesse, à fond, il faut toujours fournir la même puissance à ce rotor bobiné. Cette puissance est loin d'être négligeable, puisque comme vous pouvez le voir sur cette mesure, ça demande environ 60 watts en permanence. Et 60 watts, quand on est sur une batterie de 370 watts heure, ça représente une très grosse quantité d'énergie dépensée pour pas grand chose, puisqu'on pourrait obtenir ce magnétisme autrement, en utilisant donc des aimants permanents à la place de la bobine qui se trouve dans le rotor. Alors pour fabriquer ce rotor à aimant permanent, je commence par démonter mon alternateur, afin de récupérer le rotor bobiné qui est à l'intérieur. Alors j'ai décidé de ne pas détruire ce rotor bobiné pour récupérer l'axe, pour pouvoir éventuellement revenir en arrière, au cas où mon rotor à aimant permanent ne fonctionnerait pas. Donc je le laisse de côté, je me contente juste de mesurer les dimensions de l'axe pour pouvoir en refaire un pour le nouveau rotor. Parallèlement à ça, je fabrique avec mon imprimante 3D le rotor en lui-même. Une fois que j'ai fini l'assemblage de mon rotor, je le teste avec mon tour pour m'assurer que le rotor est bien coaxial avec son axe. Ce premier rotor est un rotor d'essai, destiné à voir comment ça se comporte. Bien d'autres avant moi ont déjà fait cette modif, et je sais que ça marche, mais je veux déjà voir par moi-même ce que ça va donner, avant de faire un rotor plus performant. Et bien voilà, ça y est, c'est prêt, on va pouvoir y aller. Donc là, ça y est, j'ai recâblé le moteur, donc le câblage étoile. Je mettrai une protection plus tard, parce qu'il ne faut pas que ça vienne taper là-dedans. Il y a beaucoup moins de fils, bien sûr, puisqu'il n'y a que 3 fils, c'est beaucoup plus épuré. Et puis on alimente le contrôleur, et puis voilà, c'est tout. Alors là, j'ai un faisceau un peu complexe, parce que normalement sur le kart, la première version, il y avait 2 moteurs et donc 2 contrôleurs, donc j'ai encore une alimentation pour un autre contrôleur là. Mais il faudra que je simplifie du coup le faisceau. Bon allez, ça y est, c'est le moment qu'on attend tous. Premier test, fonctionnement à vide. Bon, maintenant on va passer en deuxième vitesse pour voir. Sous-titrage ST' 501 Premier constat, le moteur est beaucoup plus bruyant qu'avant. Ça c'est un peu dommage, mais bon. Alors maintenant on va faire une mesure de vitesse. 740 tours en première. 1560 tours en deuxième. Bon, et bien ce premier essai à vide nous indique que le moteur tourne beaucoup plus vite avec le rotor à aimant permanent qu'avec le rotor à moteur bobiné. Donc maintenant on va passer à l'essai de couple. Bon, c'est parti pour l'essai du couple. Donc toujours la même bouteille que la dernière fois, 14 kilos. 14,9 kilos plutôt exactement. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, ça n'a pas soulevé, mais je n'ai pas mis les gaz à fond non plus. Et on constate donc que le moteur peut lever la bouteille comme la dernière fois avec le rotor bobiné. Ce qui veut dire qu'on a au moins autant de couple que la dernière fois, donc à savoir 11 Nm comme je l'avais calculé lors de la dernière vidéo. Conclusion, le moteur tourne presque 20% plus vite qu'avant et il a conservé autant de couple au démarrage qu'avec le rotor bobiné. Et ce, malgré un rotor qui est loin d'être performant comme je vais vous l'expliquer maintenant. Alors pourquoi je dis que ce rotor est loin d'être performant ? Eh bien tout simplement, c'est une question d'entrefaire. Comme vous avez remarqué, j'ai enfermé les aimants dans des trous carrés parce que j'avais peur qu'ils s'arrachent. Donc là, ils sont complètement encapsulés dans le rotor. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'on a un peu de plastique entre l'aimant et le stator. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'entrefaire. C'est la distance qui sépare le diamètre intérieur du stator du diamètre extérieur du rotor. Donc sur le rotor bobiné d'origine, on a environ 0,3 mm de jeu entre le diamètre extérieur du rotor et le diamètre intérieur du stator. Là, avec mon rotor fabriqué maison, je suis plus à 3 mm. Donc c'est énorme comme distance, c'est énorme. Puisqu'on le comprend bien, un aimant, plus on le rapproche d'une partie métallique, plus il a de force d'attraction. Tout simplement parce que plus on s'éloigne de l'aimant, plus le champ magnétique diminue et plus on s'en rapproche, plus il augmente. Donc plus on place l'aimant près du stator, plus on place l'aimant près des bobines et plus on récupère d'intensité magnétique, plus on a de couple, plus on a de puissance. Donc voilà pourquoi ce rotor est peu performant. Et vu que les essais ont été vraiment très concluants, ça m'encourage à faire un rotor beaucoup plus performant avec des entrefers réduits. Et c'est ce que vous verrez lors de la prochaine vidéo sur cette amélioration du moteur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la suite du projet. et je vous dis à bientôt pour la suite du projet.